Bonjour, je suis Nicolas et je suis passionné par la lecture numérique. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de liseuses et je vous donne des conseils pour bien utiliser vos e-books et lire des livres numériques. Vous pouvez y trouver des tests de machines, des actualités sur les liseuses, mais aussi des tutoriels pour vous expliquer comment utiliser certains logiciels qui peuvent être utiles, comme les logiciels de gestion de bibliothèques d'e-books. Mais aujourd'hui, et pour la première fois, je vais vous parler de ce que vous ne devez pas faire, et en particulier de quelques liseuses que vous ne devez pas acheter. Il s'agit de liseuses vendues en France, mais dont on parle très peu, et dont il faut se tenir éloigné le plus possible. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais parler d'une liseuse très connue, qui est vendue, mais qu'il ne faut surtout pas acheter aujourd'hui. Alors c'est parti ! Donc ces liseuses sont vendues généralement sur des sites e-commerce, mais dans la rubrique Marketplace, c'est-à-dire que les sites ne vendent pas directement ces liseuses, ils ne les ont pas forcément en stock, sauf une, vous verrez, et donc elles sont vendues par des vendeurs tiers. Donc ici, sur le site Rue du Commerce, vous pouvez voir ces drôles de machines. La première, ici, s'appelle liseuse numérique e-ink HD 6 pouces, carte TF 32Go orange. Il s'agit d'une liseuse, ce qu'on va dire, qu'on va appeler sans marque, à un prix quand même assez élevé, c'est-à-dire qu'elle est plus chère que la Kindle, la moins chère, et elle est pratiquement au même prix que des liseuses plus récentes. Donc là, celle-là, il faut l'éviter tout d'abord parce qu'on ne connaît pas la marque, on ne sait pas s'il y a une librairie qui est intégrée et qui permet de télécharger facilement des e-books, et puis son écran est complètement dépassé avec une résolution de 800 par 600 pixels. Donc là, cette première liseuse, ne l'achetez surtout pas. Deuxième liseuse, cette fois, on a une marque. Il s'agit de Denver Electronics. On a une référence, e-bo 630L, 6 pouces, 4Go, au prix de 92€. Donc, on va aller dans la description pour en savoir un peu plus. Donc, on retrouve une liseuse qui semble avec 4Go, je suppose, de stockage, un écran noir et blanc, un écran e-inkpearl. Donc, e-inkpearl, c'est l'ancienne génération d'écrans à encre électronique. Ce ne sont pas du tout des mauvais écrans, mais ce sont des écrans qui sont un peu dépassés maintenant, puisque la dernière génération s'appelle Karta, et Karta HD pour les écrans avec la plus forte résolution. D'ailleurs, on a une résolution de 1024 par 758 pixels. On a apparemment un port d'extension pour Karte SD et la gestion de différents formats. Donc, une fois de plus, c'est une liseuse dont on ne sait pratiquement rien, dont la marque est inconnue. On ne mentionne pas l'existence d'une librairie, donc on ne sait pas si on pourra télécharger des livres en français directement depuis cette liseuse. En plus, son prix est quand même assez élevé pour une liseuse qui est complètement dépassée techniquement. Troisième liseuse, toujours sur le Marketplace Rue du Commerce. Cette fois, on a quelque chose de peut-être intéressant avec une liseuse qui contient 16Go de stockage. Donc, 16Go de stockage, c'est l'équivalent de ce qu'on a sur les liseuses actuelles chez Bookin, la Diva et la Diva HD. Donc, c'est plutôt un bon point. Le design est quand même assez sympathique. Voilà. En tout cas, ça mérite qu'on se renseigne un peu plus. Et donc, on va aller regarder la description. On a des écouteurs, donc ça, c'est assez étonnant. La description nous parle d'Anc Electronique e-Inc pour une lisibilité, une flexibilité et une productivité optimale. On voit que la traduction n'est pas géniale puisque cette phrase-là, elle ne veut pas dire grand-chose. La radio de réflectivité et de contraste de l'écran à Anc Electronique e-Inc est supérieure à celle des autres technologies d'affichage. Et puis, on a les caractéristiques techniques. Alors, malheureusement, on a encore une résolution de 800x600 pixels. Donc, ça signifie qu'on a sans doute un écran d'ancienne génération pour une liseuse à 90€. C'est un peu embêtant. Et là, on a un problème puisque on n'est quand même pas certain qu'il y a bien 16Go de stockage intégré. Alors, il y a quand même des choses un peu rigolotes parce qu'on a une radio FM et la possibilité de lire des fichiers MP3 et web. Donc, sans doute pour les livres audio. Donc, une fois de plus, on ne mentionne pas non plus la présence d'une librairie. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas si on pourra télécharger facilement des e-books depuis cette liseuse. Donc, c'est encore une liseuse à ne pas acheter. Maintenant, on passe dans quelque chose d'un peu plus fou puisqu'on a des liseuses couleurs de 7 pouces avec 4Go de stockage. Alors, évidemment, pour ceux qui suivent bien mes vidéos et qui se renseignent, vous savez que les liseuses couleurs de nouvelle génération commencent seulement à arriver en Asie. Donc, c'est un peu curieux de retrouver une liseuse avec un écran couleur. Mais après tout, pourquoi pas ? Donc, on va regarder ce que cette liseuse nous réserve. Donc, 7 pouces. Le prix de 72 euros est vraiment pas très cher. Donc, on va en savoir plus dans la description. Alors, malheureusement, la description ne nous dit strictement rien. Il n'y a aucun avis. Donc, personne n'a acheté cette liseuse. La fiche technique est vide. Donc, on n'en sait pas plus pour le moment. Mais pour avoir creusé un petit peu, en fait, cette liseuse ne possède pas d'écran à encre électronique. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est jamais écrit. En fait, c'est tout simplement une tablette légèrement optimisée pour la lecture. Et on trouve une autre machine de ce type également qui s'appelle la BK7019. Toujours écran 7 pouces avec 8 gigas de stockage. Un prix encore inférieur à 69 euros. Et un design assez original avec de nombreux boutons et des captures d'écran en chinois. Ce qui n'est pas très rassurant pour nous qui sommes français et qui ne maîtrisons pas nécessairement cette langue. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit. Et donc, c'est une tablette faite pour les musiques, vidéos, photos, haute fonction multimédia. On a une résolution qui est vraiment catastrophique pour une tablette de 800 par 480 pixels. Et on a un écran LCD, tout simplement. C'est-à-dire des écrans d'ancienne génération de tablettes avec une autonomie de seulement 20 heures voire 5 heures en vidéo. Donc ici, pas de surprise, on a bien une tablette qui est vendue par Rue du Commerce sous l'appellation liseuse numérique. Ce qui est quand même un peu dommage. Ce qui est un peu dommage de ne pas avoir un meilleur classement pour ce type d'appareil. Maintenant, on passe sur Cdiscount. On retrouve toujours cette même tablette ici, qui est également vendue sous l'appellation liseuse numérique touch. Donc là, on fait mention de 16Go de stockage cette fois. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose qui est mensonger, c'est-à-dire qui a écrit e-ink alors qu'on n'a pas du tout un écran e-ink. Voilà. On voit ici que ce n'est pas vendu par Cdiscount, mais c'est vendu sur le Marketplace. Donc Cdiscount, forcément, n'est pas nécessairement responsable, mais ce vendeur-là, lui, ne devrait pas appeler ça lecteur e-book, e-reader, e-ink. Donc si on creuse un peu dans le descriptif détaillé, on devrait retrouver un écran de 7 pouces, écran couleur, LCD. Donc pas du tout un écran e-ink. Donc ces liseuses sont vraiment à fuir et vous avez bien mieux ailleurs, même si ce sont des liseuses noir et blanc. Et enfin, dernière chose, dernière liseuse, et là, ça va peut-être en surprendre certains, mais je vais vous expliquer. Cette liseuse vendue par Fnac.com, donc c'est la liseuse Kobo Oral de deuxième édition, pour moi, est à fuir et il ne faut pas l'acheter en ce moment. Alors, sur le principe, il ne s'agit pas d'une mauvaise liseuse. Par contre, elle a deux défauts aujourd'hui qui sont importants de signaler. La première chose, c'est que c'est une liseuse qui est vendue reconditionnée. Donc ça, ce n'est pas forcément un problème, ça veut dire que quelqu'un l'a acheté, le produit n'a pas contenu et l'a renvoyé à Fnac.com. Le souci, c'est d'une part que cette liseuse est maintenant complètement dépassée. Elle est dépassée techniquement, mais elle est aussi dépassée parce que Kobo va commercialiser une liseuse dans quelques semaines qui viendra remplacer cette liseuse-là et qui sera donc beaucoup plus récente. Cette liseuse devrait s'appeler la Kobonia et devrait être vendue autour de 90 à 100 euros. Donc on voit qu'en plus, cette liseuse est vendue pratiquement 100 euros, ce qui est beaucoup trop chère puisqu'on se rapproche du prix d'une Booking Diva par exemple ou d'une Vivgeo Touch Lux 4 qui sont des liseuses bien plus récentes. Si vous envisagez d'acheter une Kobo Aura deuxième édition, je vous invite à ne pas le faire et à vous tourner vers un modèle concurrent ou la Kobo Clara HD qui a de meilleures caractéristiques pour 30 euros de plus ou alors d'attendre tout simplement que Kobo commercialise sa nouvelle liseuse qui est attendue dans quelques semaines. J'en ai terminé pour cette sélection de liseuses à fuir complètement. Si vous souhaitez maintenant savoir quelles sont les meilleures liseuses à acheter, je vous invite à consulter le site liseuse.net et à regarder les vidéos de test de cette chaîne YouTube et vous trouverez aussi de nombreux liens dans la description de la vidéo juste en dessous. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter du site qui est 100% gratuite et vous recevrez ensuite des emails lorsque je repère des réductions et des promotions sur les liseuses ce qui vous permettra d'économiser de l'argent sur un futur achat. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt au revoir et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501